Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi. Dans la vie du bienheureux Pierre Molokai, l'apôtre des lépreux, une anecdote a chamboulé son existence littéralement. Il revient de ses courses, il a mal aux pieds, il demande à un compagnon de maison de lui préparer un bain de pied. Et, ô belle surprise, il arrive, il est fatigué et le bain de pied est là, en train de l'attendre. Il déchausse ses chaussures et directement les pieds dans l'eau. Et puis là, il voit arriver son compagnon avec de l'eau froide. L'eau était tellement chaude qu'il aurait dû s'ébouillanter. Il n'avait pas vu, il ne l'avait pas senti. Et ça a été le premier symptôme de la lèpre qu'il atteignait. La lèpre, c'est une terrible maladie qui, de fait, enlève en premier la sensibilité, détermination nerveuse. Et à l'époque de Jésus, c'est une maladie que l'on confond aussi un peu avec d'autres maladies de la peau. Et cela rendait l'intégration sociale très difficile. La lèpre, eh bien, renvoyait de la société. Et il fallait, eh bien, toute une série de procédures pour réintégrer la société. Ce n'est pas sans raison que la lèpre est devenue une métaphore tout à fait parlante du péché. Du fait que le péché coupe la communion, la relation aux autres et la relation avec Dieu particulièrement. Le péché, il rompt toute capacité de l'amour à s'accomplir. De la même façon que la lèpre, eh bien, renvoyait de la société et empêchait les lépreux d'intégrer la société. Le livre du Lévitique, où tu trouveras, si tu veux, eh bien, tous les éléments de la législation juive concernant les lépreux, eh bien, dans le livre du Lévitique, on demande aux lépreux de se promener en disant impur, impur, de ne pas s'habiller correctement, de se défaire les cheveux. En fait, d'avoir des attitudes de force aînée, de personne qui a quitté le niveau de la société et vit comme un barbare ou comme un animal. La maladie exclue. La lèpre donne à comprendre ce que fait le péché, parce que la première des choses qu'elle fait, comme pour le bienheureux Damien de Molokaï, c'est de nous enlever la sensibilité de la sainteté de Dieu. Ça nous enlève, eh bien, la notion du péché. Ça nous empêche d'avoir conscience que nous avons rompu la relation. Avec Dieu, d'abord, mais aussi, il y a toujours des effets sociaux au péché. Quand nous péchons contre Dieu, eh bien, cela a des effets sur toute la société, sur notre relation aux autres. Et d'avoir rompu avec Dieu, eh bien, ça crée des idéologies infrahumaines qui détruisent l'homme. Les racistes, mais aussi les nationalistes, mais aussi ceux qui mettent la classe sociale ou économique au-dessus de tout. Lorsque nous perdons la notion de Dieu, nous perdons la juste relation aux autres. Une sorte d'absence de sensibilité et d'humanité envers tous. Perdre le sens du péché, c'est perdre le sens de hiérarchie, du bien et du mal. Et comme ce lépreux de l'évangile de ce jour, je t'invite à, dès que tu te rends compte que tu as péché, à te tourner vers Dieu. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Ça peut être une très, très, très belle prière, quotidienne même, parce que le juste pêche sept fois par jour. Seigneur, si tu le peux, tu peux me purifier. Et bien évidemment, si tu as une conscience droite, il est normal d'avoir des remords et de se sentir indigne de se tourner vers Dieu. Mais n'écoute pas la tentation. N'oublie pas, comme disait Saint Josemaria, il écrivait, « Tu te vois si misérable que tu te reconnais indigne d'être écouté de Dieu. Mais que fais-tu des mérites de Marie et des plaies de ton Seigneur ? » « N'es-tu pas fils de Dieu ? » Et puis il t'écoute, « Quo niam bonos, quo niam in saeculum misericordiae aeus. » « Parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde demeure à jamais. » Oui, n'oublie pas de te retourner vers le Seigneur, quelle que soit la laideur de ton péché. Tourne-toi vers lui avec confiance. Parce que nous le dit Saint Augustin, « Le Seigneur a plus envie de donner que nous de recevoir. » Il veut nous montrer sa miséricorde, bien plus que nous ne tenons à nous débarrasser de nos misères. Et c'est ainsi l'ardeur de l'amour miséricordieux de Dieu à notre égard. Il veut plus nous débarrasser de nos misères que nous-mêmes nous nous mettons de volonté à lutter contre notre péché. Mais écoutons l'épreuve et continuons à revenir vers Jésus en lui disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Oui, parce que ce chemin va nous guider vers une sensibilité plus grande d'amour de Dieu et du prochain. Une prise de conscience que tous nos actes ont des répercussions et qu'il nous est bon de soigner notre vie spirituelle, notre vie intérieure, pour ne pas projeter sur les autres les conséquences de nos péchés, de nos limites, de nos petits raisonnements. Écoutons la parole de Dieu qui nous dit ce qu'il est juste de penser, ce qui est bon, ce qui est mal aussi. Écoutons-la, parce que celui qui écoute la parole de Dieu, eh bien, grandit. Le Seigneur est toujours près de ce qu'il invoque en vérité. Et puis, n'oublions pas, Jésus va toucher le lépreux. C'est dire qu'il va franchir aussi une nouvelle limite. Non seulement Dieu a franchi la distance infinie qui nous sépare de notre humanité, il s'est incarné, il est devenu l'un d'entre nous, mais il va toucher même ceux qui sont loin de la société, les lépreux. Il ne va plus mettre de limite entre lui, le saint, trois fois saint, et nos pécheurs, sept fois pécheurs. Il va venir nous toucher. Il n'a pas peur de nous, il n'a pas peur de notre lèpre. Il a plutôt peur que nous ne lui demandions pas « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Parce qu'il veut nous guérir. Il veut nous purifier. Il veut nous sauver. C'est tout l'enjeu de sa vie. Venir nous secourir. Et c'est pourquoi il n'a pas besoin de beaucoup de publicité ensuite, une fois qu'il l'a guéri. Va en secret et fais ce que les prêtres demandent lorsqu'on est guéri. Et tu regarderas dans le livre de Lévitique 15 que ce que le Seigneur demande, en tout cas au peuple juif, c'est d'accomplir des sacrifices. Et j'ai appris quelque chose dans ce livre du Lévitique. Il demande des sacrifices de culpabilité. C'est-à-dire, le livre du Lévitique 5 l'explique, le sacrifice de culpabilité, c'est un péché que l'on a commis sans en être pleinement responsable. Par contagion, justement, ou par mauvais exemple, ou par erreur. Mais on a commis quelque chose de mal. Et il nous faut donc réparer. C'est un vrai soulagement de savoir que les personnes atteintes de la lèpre, eh bien, n'en étaient pas responsables. Ce n'était pas à cause de leur péché directement qu'ils se retrouvaient atteints de la lèpre. Mais pour autant, ils offraient un sacrifice de réparation, puis un sacrifice d'union. Il y avait deux victimes qui étaient offertes en sacrifice. Un pour, en quelque sorte, mettre un terme au solde, payer tout ce qu'il fallait payer, et un deuxième pour intégrer la société. Et alors, le prêtre disait, maintenant, tu peux intégrer la société et vivre comme les autres, en pleine communion. Ce n'est pas sans raison que la lèpre est devenue l'emblème du péché. Parce qu'effectivement, le péché nous coupe de notre relation à Dieu et de le combattre et d'en être pardonné par le Christ dans le sacrement de confession, nous fait rentrer de nouveau dans la communion, non seulement avec Dieu, mais aussi avec le peuple de Dieu, avec tous ceux qui veulent vivre cette vie sur terre, éclairés et habités par l'Esprit d'amour, le Saint-Esprit. Car nous avons reçu ce don de la vie pour en déployer toutes les capacités d'amour. Et voilà pourquoi il est si triste quand nous ne demandons pas pardon pour nos péchés et quand nous ne louons pas et ne remercions pas Dieu pour le bien qu'il nous a fait. Finalement, beaucoup des choses qui ne vont pas sur cette terre viennent de ce que nous ne remercions pas assez, toi et moi. Alors, on va finir ce temps de prière en remerciant le Seigneur pour le don de la vie, ce cadeau si précieux, pour la capacité qu'il nous a donné d'en déployer les puissances, les capacités et de le remercier encore pour les amis que nous avons, de le remercier encore pour le travail que nous pouvons accomplir, de le remercier encore pour la beauté des végétaux, des animaux, des paysages que toi et moi nous pouvons contempler. Remercions-le sans cesse car il y a mille occasions tout au long de la journée. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as donné pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercèdez pour moi.